Bonjour et bienvenue dans ce guide qui vous permettra de comprendre comment fonctionnent les cendres de guerre dans Elden Ring. Je vais vous expliquer comment mettre la main sur ces cendres, comment les appliquer sur une arme et bien entendu comment les différencier. En premier lieu, je vais tenter en deux phrases de vous expliquer ce qu'est une cendre de guerre. Une cendre de guerre c'est un item que vous allez greffer de manière non définitive sur une arme pour lui conférer une attaque spéciale ainsi qu'une affinité, c'est à dire des propriétés spécifiques qui vont changer les dégâts de l'arme ou lui ajouter des effets élémentaires. Sachez également que les cendres de guerre une fois appliquées sur une arme peuvent être enlevées sans être perdues à n'importe quel moment du jeu. Vous pourrez donc expérimenter toutes sortes de combinaisons avec vos armes sans prendre de risques. Cela vous permettra de vous adapter aux circonstances et aux ennemis que vous rencontrerez. Attention cependant, une cendre ne peut être appliquée que sur une arme à la fois. Vous devrez donc enlever la cendre de l'arme si vous voulez l'appliquer sur une autre. Si vous voulez posséder plusieurs exemplaires d'une même cendre, sachez que le forgeron de la table ronde vous permet de dupliquer vos cendres de guerre. Je vous expliquerai en fin de vidéo comment faire. Pour commencer, vous aurez besoin d'un item pour pouvoir appliquer vos cendres de guerre sur vos armes. Cet item, c'est le couteau à aiguiser, qui se trouve dans un coffre au fond de la cave des ruines de la porte. Cette zone est très facilement accessible dès le début du jeu et se trouve littéralement dans l'alignement des grâces que vous rencontrerez en début de partie. Le coffre vous permettra donc de mettre la main sur le couteau à aiguiser et également sur votre première cendre de guerre, le piétinement orageux, utilisable sur toutes les armes de corps à corps et possédant l'affinité qualité. Une fois ces deux items acquis, il vous faudra vous rendre à un point de grâce, ou aller voir le forgeron qui se trouve à la table ronde. Vous aurez alors la possibilité, gratuitement, d'appliquer les cendres sur les armes ou boucliers compatibles. Les armes compatibles avec les cendres sont toutes les armes avec ou sans capacité spéciale de base, sauf les armes uniques, c'est-à-dire celles qui se renforcent avec des pierres de forge sombres au lieu des pierres de forge traditionnelles. Chaque cendre de guerre a de base une compétence spéciale et une affinité. Les affinités, c'est une orientation que prendra votre arme. Elle se spécialisera dans un type d'attaque ou un scaling particulier pour mieux correspondre à votre type de jeu. Par exemple, si je prends cette épée droite seigneuriale et que je lui applique la cendre de guerre nommée l'âme sacrée, je pourrais lui permettre d'avoir la compétence spéciale qui porte le nom de la cendre, c'est-à-dire l'âme sacrée, qui me permet de projeter un disque de lumière infligeant des dégâts sacrés et consommant des PC. Les PC, j'explique ce que c'est dans mon guide du débutant et sur ma vidéo de build. En plus de l'attaque spéciale de mon arme, je remarque également, une fois sélectionnée la cendre, qu'il y a une nouvelle fenêtre avec un choix d'affinités. Celui par défaut pour cette cendre, c'est l'affinité sacrée qui va changer les dégâts de mon arme. Je vais perdre un peu en dégâts physiques et gagner en dégâts sacrés. Mon arme infligera donc des dégâts sacrés à chaque coup d'épée en plus des dégâts physiques. Autre exemple, avec la cendre de guerre brume de givre, je donne à mon arme une attaque qui me permet de projeter une brume de givre, et l'affinité octroyée par défaut de cette cendre, c'est la glace. Elle me donne donc des dégâts magiques à mon arme, elle accumule de la congélation dans ses effets passifs, et je vois également qu'elle aura un bonus d'attribut en intelligence qu'elle n'avait pas au départ. Pour résumer, la cendre donne une attaque spéciale, et l'affinité peut donner ou des bonus d'attribut, ou des effets passifs, et changer le type de dégâts de mon arme, ou même les trois à la fois. Les petites flèches jaunes indiquent ce que l'arme va obtenir après l'application de la cendre. Il y a un code couleur bleu pour ce qu'on gagne et rouge pour ce qu'on perd. Laissez-moi faire un petit aparté rapide sur les bonus d'attribut. Cette lettre, qu'on retrouve sur toutes les armes, c'est un peu la qualité du bonus d'attribut de l'arme. D, c'est pas terrible, et plus on se rapproche de A, mieux c'est. Au-dessus de A, il y a S, c'est le bonus d'attribut le plus élevé. Plus le bonus d'attribut a une lettre proche de A, ou de S, plus les niveaux montés dans cet attribut seront puissants et vous feront gagner des dégâts. Par exemple, Révière Sanglante a B en dextérité et D en ésotérisme. Eh bien, je gagnerai plus de dégâts avec mon arme en montant en priorité ma dextérité. Bien sûr, le jeu est équilibré de telle sorte à ce qu'au bout d'un moment, les niveaux montés ne vous permettent plus de gagner trop de dégâts. Il est donc important de monter l'ésotérisme en parallèle, surtout que cet attribut vous permet de faire plus de dégâts de saignement en plus d'augmenter les dégâts de votre arme. Revenons aux affinités à présent. Sachez que les affinités peuvent être changées lors de l'application d'une cendre de guerre. Vous avez sans doute remarqué que la deuxième fenêtre après la sélection de ma cendre m'offre plusieurs options. En effet, avec un item approprié, vous pourrez personnaliser l'affinité et créer des armes encore plus personnalisées. Prenons un exemple pour que ce soit plus clair. Ma cendre de guerre, l'âme tempête, qui de base possède une affinité qualité qui augmente mes bonus d'attribut en force et en dextérité, eh bien je peux changer son affinité tout en conservant mon attaque spéciale l'âme tempête. Je peux par exemple lui octroyer l'affinité poison, qui va permettre à mon arme d'accumuler du poison et d'avoir un bonus d'attribut en ésotérisme qu'elle n'avait pas avant. Par contre, je n'aurai pas C en force et en dexté comme avec l'affinité qualité. Pour pouvoir changer les affinités de vos armes et avoir accès aux différents dégâts élémentaires ainsi qu'aux affinités lourds, acérés, qualité, etc. Vous aurez besoin d'un item bien particulier, les lames d'affûtage. Ces items, il en existe 5 au total, vous permettront d'utiliser une affinité différente de celle de base proposée par votre cendre de guerre. La lame d'affûtage en fer, par exemple, vous permettra d'utiliser l'affinité lourds, acérés ou qualité sur vos cendres magiques, glaces, etc. Elles se trouvent au château de Voile-Orage. La magie ou la glace, elles, se débloqueront avec la lame d'affûtage de pierre d'éclat présente à l'académie de Raya Lucaria et vous permettra d'appliquer ses effets sur les cendres qui n'ont pas de base, etc. Je vous laisse faire vos recherches si jamais vous voulez trouver l'emplacement exact de ces lames et je ferai peut-être un petit guide si jamais c'est utile et que ça peut en aider certains. Une fois qu'une cendre est équipée, vous avez l'icône de l'attaque spéciale qui apparaît dans le carré à côté de l'arme et en petit à droite vous avez l'icône de l'affinité. Le nom de l'arme change également pour s'adapter à l'affinité que vous aurez choisi. Maintenant il ne vous reste plus qu'à mettre la main sur ces fameuses cendres de guerre et encore une fois il va falloir fouiller l'entre-terre car les cendres se trouvent absolument partout. Vous pourrez en obtenir dans des coffres, dans des petits donjons, en tuant certains scarabées ou certains boss. Il y a même certains marchands qui vous proposeront d'en acheter. Une dernière chose, si jamais vous souhaitez dupliquer vos cendres de guerre auprès du forgeron de la table ronde, sachez qu'il vous faudra des cendres de guerre perdues. C'est un item spécifique que vous pourrez vous procurer auprès de certains marchands. Le plus proche de la zone de départ, c'est celui de la cabane du marchand Ascétique qui vous vendra une cendre de guerre perdue contre 3000 runes. Avec toutes ces informations, vous pourrez maintenant appliquer les cendres de guerre sur vos armes et savoir quels sont leurs effets. J'ai essayé de faire au plus simple sans trop me perdre dans les stats et dans les milliers de combinaisons possibles pour éviter que le guide soit trop indigeste. Dans tous les cas, si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci à tous mes abonnés et ceux qui ne le sont pas encore. Je n'ai pas fait de vidéo pour les 1000 abonnés, aujourd'hui on en est un peu plus de 1400, mais sachez que je suis vraiment content d'avoir rassemblé autant de monde devant mes vidéos. Je vous souhaite un très bon jeu, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501